Rebonsoir tout le monde, bienvenue au TVA 18h. C'est une véritable histoire d'horreur, rappelez-vous, en juillet 2020, la mère d'une fillette en pleine psychose qui a tué son enfant de 80 coups de couteau. Et il y avait des signaux d'alarme, dont quatre signalements sérieux à la DPJ. Mais aujourd'hui, Yves, la famille réclame plus de 3 millions de dollars. Et la famille se pose la question, Sophie, est-ce que le système a échappé, la petite Maëlie, au même titre qu'on a échappé, par exemple, la petite martyre de Gramby. Dans le dossier qui nous concerne, la famille reproche à la DPJ de ne pas avoir offert ce filet de sécurité dans le milieu maternel. On vous a préparé le reportage suivant. Un ange qui a été oublié et ignoré par la protection de la jeunesse. Le petit ange dont il est question, c'est Maëlie Brossois-Noguera, 6 ans, tuée par sa mère de 80 coups de couteau en juillet 2020 dans le quartier Mercier-Hocheloga-Maisonneuve. Plus de trois ans après ce terrible drame, la famille poursuit le CIUSSS du centre-sud de l'île de Montréal qui chapeaute la DPJ. Jamais je pourrais leur pardonner de leur insouciance. J'ai tant essayé d'aider ma soeur, j'ai tout essayé pour la garder en sécurité. Aujourd'hui, Maëlie, nous sommes tous ici pour te rendre justice. Nous ne t'oublions pas et tu es dans nos cœurs pour toujours. Marie-Lou Filiatraud en vœu à la DPJ parce qu'elle raconte avoir fait des signalements en lien avec le milieu toxique dans lequel elle vivait avec sa demi-soeur. Leur mère, Stéphanie Brossois, condamnée à 10 ans de prison plus tôt cette année pour homicide involontaire, avait des problèmes de consommation d'alcool et de drogue ainsi que des humeurs dépressives, lesquelles ont mené à une tentative de suicide. Elle était en psychose le soir du drame. La consommation excessive de drogue de ma mère, sa consommation d'alcool. Je crois que c'est un assez gros cri du cœur pour qu'on soit entendus, écoutés et qu'on sorte moi, mais aussi ma soeur. Ce sont donc plus de 3 millions de dollars réclamés dans cette poursuite par la famille de Maëlie pour négligence. Elle déplore d'ailleurs que certains signalements ont été déclarés non fondés par les intervenants de la DPJ. Le père de la petite, qui en avait la garde une semaine sur deux, n'était pas au courant de la situation alarmante. Je ne sais pas ce qui se passait dans le domaine familial chez eux, puis j'ai toujours fait confiance à une mère. La mère aime sa fille, elle va toujours aimer sa fille. Pas une, pas deux, mais à quatre reprises, ils décident de fermer le dossier et de ne pas demeurer dans la vie d'un enfant. Le CIUSSS n'a pas voulu commenter. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal.